Nous sommes au MIPIM 2024 et nous avons la chance d'être rejoués sur le plateau de BITV par M. Sébastien Pesay, qui est directeur général Europe de l'Ouest chez Generali Real Estate. Sébastien Pesay, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. On s'est parlé l'an dernier, Sébastien, sur le plateau de BITV. À l'époque, on était en pleine remontée des taux. Depuis, on va dire 18 mois, il y avait des grosses hausses. Maintenant, on entre possiblement, en tout cas, beaucoup d'analystes le suggèrent, dans une phase de stabilisation, peut-être de baisse. Comment justement ce contexte macroéconomique, cette évolution du contexte macroéconomique, éclaire votre lecture du marché de l'immobilier d'entreprise en Europe actuellement ? Alors, effectivement, comme vous l'indiquiez, aujourd'hui, la hausse des taux de la BCE est terminée. Ça, c'est quasiment une certitude. Ce qu'on attend, effectivement, c'est maintenant la baisse, qui doit être engagée normalement, on l'estime, d'ici deux, trois mois, si les spécialistes ont raison, et tout au long de l'année 2024, et puis peut-être après encore en 2025, ce qui sera effectivement un bon indicateur et un bon élément pour permettre une stabilisation ou la fin de la correction des prix. Après, d'autres éléments vont rentrer en ligne de compte qui pourraient fragiliser cette normalisation, et notamment le contexte géopolitique, qu'on ne peut pas considérer comme nul aujourd'hui, au contraire. Et si on met de ce côté ce point important, évidemment, on voit une stabilisation, une correction. Après, encore une fois, ce contexte géopolitique pourrait venir fragiliser cet ensemble de normalisation, si je puis dire. D'accord. Justement, en novembre dernier, le CEO de Generali Real Estate, Aldo Mazzucco, disait au micro de BITV, et je cite, qu'il était trop tôt pour acheter, trop tard pour vendre. Alors, croyez-vous justement qu'une éventuelle baisse des taux pourrait être suffisante pour retrouver un certain niveau d'activité après une année particulièrement à tonne, ou est-ce que ça va prendre plus que ça ? Alors, effectivement, et à juste titre, il avait raison, effectivement, qu'en novembre, on était très clairement trop tôt pour acheter et trop tard pour vendre, effectivement aussi. Aujourd'hui, oui, c'est possible que dans les trimestres à venir, je dis bien les trimestres plus que les mois, on retrouve des opportunités intéressantes. Certains investisseurs, nécessairement, avec notamment des problématiques de refinancement, pourraient avoir des, je dirais, des obligations de céder. Donc, des opportunités vont arriver pour les gens qui ont de l'argent, qui ont du cash. Et donc, on pourrait retrouver ces opportunités. Très clairement, je dirais que la concurrence aujourd'hui du marché immobilier, plus que les marchés immobiliers entre eux, c'est les autres classes d'actifs. Et à un moment donné, il faut que le marché immobilier retrouve, que l'investissement immobilier retrouve son attractivité d'un point de vue rendement, mais par rapport à un risque et par rapport à une liquidité moindre, par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, oui, on pourrait avoir des opportunités. Après, on est encore dans quelque chose qui n'est pas totalement clair, mais on pourrait avoir des opportunités. Oui, justement, dans quelque chose qui n'est pas totalement clair. En même temps, pour un investisseur long terme, comme Generali, j'imagine qu'on oriente la stratégie avec des convictions fortes et de long terme. Comment, justement, vous naviguez la période actuelle ? Comment vous voyez les différentes classes d'actifs et notamment le bureau qui a été quand même assez chahuté au cours des dernières années, pardon ? Effectivement. Alors, effectivement, quand on est un investisseur long terme, je dirais que peut-être encore plus que des investisseurs court terme, il nous faut des convictions parce qu'il faut qu'elles tiennent sur le long terme, justement. On n'est pas qu'investisseurs long terme. On peut avoir également des poches d'investissement plus court terme, plus value-add. Mais si je reste sur notre stratégie et nos convictions générales, je dirais qu'on va continuer à investir dans la logistique qui était déjà une classe d'actifs sur laquelle on a investi depuis de nombreuses années. Et on continue à aller sur ce plaie-là, si j'emploie un anglicisme, parce que le business sous-jacent reste positif. Sur les bureaux, là aussi, nous, on va continuer à être dans l'avenir investisseurs, mais investisseurs comme on l'a été dans le passé. C'est-à-dire que nous, on n'a pas attendu le Covid pour être focalisés sur des investissements, si je caricature, dans Paris-Intramuros. Et on voit bien que le bureau dans Paris-Intramuros se porte très, très bien. Donc on ne peut pas dire que tout le bureau est acheté. Paris-Intramuros, encore une fois, avec la croissance des loyers qu'on a vues ces deux, trois dernières années, reste tout à fait pertinent. Et restera pertinent, parce qu'on voit bien que le télétravail est quelque chose qui est en train de se stabiliser. Et néanmoins, pour une entreprise, avoir des bureaux, ça reste clé, rien que pour l'identification des salariés vis-à-vis d'une entreprise. Et puis pour l'échange qu'il doit y avoir, le télétravail ne peut pas être l'alpha et l'oméga à 100%. Donc le bureau aussi, mais toujours en étant très sélectif, comme on l'a été depuis 5-6 ans déjà, donc ce n'est pas nouveau pour nous, le retail. Et puis on va continuer également, parce que nous, on est investisseurs en equity, mais également en dette. Et ces deux dernières années, on a investi pas mal en dette, c'est-à-dire comme un banquier en fait. Et on va continuer sur ce secteur-là, qui est certainement un secteur d'avenir aussi, parce qu'il va y avoir de nombreux refinancements dans les 24-36 prochains mois. Et dans ces 24-36 prochains mois, les banques ne pourront pas refinancer la globalité de leur financement actuel. Donc il y aura certainement des poches importantes pour ceux qui sont capables de se substituer aux banques et d'être des prêteurs en dette. Et nous le serons, nous serons investisseurs en dette, très clairement sur ce schéma-là également. Sébastien Peset, merci pour cet éclairage. Merci à tous et à tous d'avoir été avec nous. Et je vous dis à bientôt, au MIPIM 2024 sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...